Nous rappelons ici les notions fondamentales de la trigonométrie avant d'attaquer les formules trigonométriques. Voici le cercle trigonométrique qui est le cercle de centre 0,0 et de rayon 1 et dans ce cercle trigonométrique nous dessinons un angle alpha comme ceci. Le sommet de l'angle c'est toujours l'origine du système de référence. Le premier côté d'angle c'est toujours le demi-axe des X orienté vers la droite et le deuxième côté de l'angle, lui, il est dessiné dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens positif, aussi appelé le sens trigonométrique. Ici, nous pouvons modifier l'amplitude de cet angle alpha et nous constatons que cet angle alpha détermine sur le cercle trigonométrique ce point P-là et ce point P ne dépend que de l'angle alpha donné. Par conséquent, son abscisse ainsi que son ordonnée ne dépendent que de cet angle alpha. L'abscisse de P a été appelée cosinus de alpha et l'ordonnée de P a été appelée sinus de alpha. Nous pouvons regarder ici sur l'animation comment varient le cosinus ainsi que le sinus quand alpha change. Nous voyons également que dans ce triangle rectangle, on peut appliquer le théorème de Pythagore qui dit que ce côté de l'angle droit au carré plus le deuxième côté de l'angle droit au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Par conséquent, le cosinus de alpha au carré plus le sinus de alpha au carré est égal à 1 au carré. Et ainsi, nous avons déjà la formule fondamentale de la trigonométrie. Nous définissons la tangente de alpha par sinus de alpha divisé par cosinus de alpha et cette tangente de alpha se voit dans le cercle trigonométrique en traçant la verticale passant par le point E de coordonnée 1,0 en prolongeant ce côté d'angle OP jusqu'au point d'intersection avec cette droite-là et la tangente de alpha, c'est l'ordonnée de ce point-là. Nous définissons la cotangente de alpha comme cosinus de alpha divisé par sinus de alpha, c'est-à-dire la cotangente de alpha, c'est l'inverse de la tangente de alpha. La cotangente de alpha se voit dans le dessin en traçant la droite horizontale passant par ce point U de coordonnée 0,1 et en prolongeant ce côté d'angle OP jusqu'au point d'intersection avec cette droite horizontale. L'abscisse de ce point d'intersection, ça c'est la cotangente de alpha. Maintenant, nous allons encore une fois regarder comment varient cosinus, sinus, tangente et cotangente de alpha lorsque l'angle alpha varie. Grâce à ces définitions des nombres trigonométriques dans le cercle trigonométrique, nous sommes capables de remplir ce tableau-ci parce que si par exemple l'angle alpha est égal à 0 degré, nous constatons de suite que le sinus de 0 degré c'est 0, le cosinus de 0 degré c'est 1, la tangente de 0 degré c'est 0 et la cotangente de 0 degré n'existe pas. Bien sûr, en 360 degré, nous avons exactement la même chose. Donc, on peut déjà remplir cette colonne-là. Pour 180 degrés, mettons l'angle sur 180 degrés. Voilà, voilà 180 degrés et nous voyons de suite que le sinus de 180 degrés c'est 0, le cosinus c'est moins 1, la tangente est égale à 0 et la cotangente n'existe pas. Mettons l'angle sur 90 degrés. Je vais essayer en tout cas. Ah non. J'allais dire voilà, mais ce n'était pas encore ça. Voilà, 90 degrés. Et alors, le sinus de 90 degrés c'est bien sûr 1, le cosinus est nul, la tangente n'existe pas et la cotangente est nulle. Maintenant, pour toutes les autres valeurs, nous avons un petit truc. Et le truc, c'est pour ces trois valeurs-là du sinus, il suffit d'écrire trois fois racine 2 divisé par 2 et en dessous, nous mettons simplement les nombres 1, 2 et 3. Ça, ça donne 1 demi, qui est le sinus de 30 degrés. Ça, mais ces racines de 2 sur 2, on laisse ça sous cette forme-ci et le sinus de 60 degrés reste sous cette forme-là, racine de 3 demi. Pour le cosinus, nous écrivons les trois mêmes nombres, mais dans le sens opposé, c'est-à-dire ce nombre racine de 3 sur 2 vient ici, racine de 2 sur 2 là, et le 1 demi, il vient là. Le fait que le cosinus de 60 degrés doit être la même chose que le sinus de 30 degrés, ça, ça se voit dans le cercle trigonométrique. Je vais un peu bouger tous ces nombres trigonométriques-là. Voilà, comme ceci. Aussi, le triangle rectangle, on n'en a pas besoin pour le moment. Imaginons, ça, c'est l'angle alpha. Et alors, l'angle 90 degrés moins alpha, c'est cet angle-ci. Nous avons bien 90 degrés moins alpha. Prenons alpha encore un peu plus petit, comme ça. On voit bien que cet angle brun, c'est 90 degrés moins alpha. Construisons maintenant le sinus de 90 degrés moins alpha. Je vais prendre l'angle alpha un tout petit peu plus grand pour mieux voir le sinus. Voilà, c'est de là, là. Ça, c'est le sinus de 90 degrés moins alpha. Et ce nombre-là est bien la même chose que le cosinus de alpha. Ça, ça se justifie par symétrie hortogonale par rapport à cet axe de symétrie-là. Et c'est ainsi que nous pouvons déduire des formules comme ceci du dessin. Il suffit de regarder convenablement dans le cercle trigonométrique pour voir de suite que le sinus de 90 degrés moins alpha, c'est la même chose que le cosinus de l'angle alpha. Donc, en remplaçant par exemple alpha par 60 degrés, nous voyons bien que le sinus de 90 degrés moins 60 degrés, c'est-à-dire le sinus de 30 degrés, doit être la même chose que le cosinus de 60 degrés. Donc, le sinus de 30 degrés doit être la même chose que le cosinus de 60 degrés. Voilà. Il y a plein de formules trigonométriques ainsi, et ça ne vaut pas la peine de les étudier par cœur, parce qu'alors on va se tromper. Il suffit de regarder convenablement dans le cercle trigonométrique. Le petit prof dit, look and see. Remplissons encore ces six cases-là. Pour trouver la tangente de 30 degrés, il suffit de calculer le sinus de 30 degrés divisé par le cosinus de 30 degrés. Ça, ça donne 1 sur racine de 3. Et puis, on multiplie dénominateur et numérateur par racine de 3 pour trouver finalement racine de 3 sur 3. La tangente de 45 degrés, c'est son sinus divisé par son cosinus. et un nombre divisé par lui-même, ça vaut toujours 1, à condition que ce nombre ne soit pas nul. Idem pour 60 degrés. La tangente de 60 degrés, c'est le sinus divisé par le cosinus de 60 degrés, ce qui donne tout de suite racine de 3. Et pour ces trois cases-là, il suffit de recopier ces trois valeurs-là, mais dans l'ordre opposé. Le mot trigonométrie veut en fait dire tri, 3. Gono, c'est un mot grec qui veut dire angle, et maîtrise, c'est la mesure. Donc, nous avons la mesure de 3 angles. Donc, au départ, la trigonométrie s'occupe des triangles. Nous distinguons ici deux types de triangles, les triangles rectangles et les triangles quelconques. Prenons d'abord triangle rectangle. La somme des deux angles aigus alpha et bêta vaut toujours pi demi. Nous avons bien sûr le théorème de Pythagore qui dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Et puis, nous avons les formules trigonométriques. Attention, on ne peut les appliquer que dans un triangle rectangle, et pas dans un triangle quelconque. Dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu vaut toujours le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus d'un angle aigu c'est toujours le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. La tangente d'un angle aigu c'est toujours le côté opposé divisé par le côté adjacent. Et la cotangente d'un angle aigu ça c'est toujours le côté adjacent divisé par le côté opposé. Pour un triangle quelconque, nous savons bien que la somme des trois angles intérieurs vaut toujours 180 degrés, c'est-à-dire pi radian. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le triangle rectangle, la somme des deux angles aigus fait pi demi, puisque le troisième angle fait aussi pi demi. Dans un triangle quelconque, nous avons cette formule-là qui permet de calculer l'air du triangle. On peut bien sûr appliquer la formule base fois hauteur divisé par 2, mais nous avons aussi démontré cette formule-là pour trouver l'air d'un triangle. Il suffit de faire ceci. La longueur d'un côté fois la longueur d'un deuxième côté fois le sinus de l'angle que forment ces deux côtés divisé par 2. Nous avons la loi des sinus qui dit que, dans un triangle quelconque, si on divise la longueur d'un côté par le sinus de l'angle opposé, on obtient un rapport qui est indépendant du côté choisi. Ce qui signifie donc que la longueur petit a divisé par le sinus de alpha, c'est la même chose que la longueur petit b divisé par le sinus de beta, angle opposé, et c'est encore une fois la même chose que la longueur petit c divisé par le sinus de gamma. Dans un triangle quelconque, on a aussi la loi des cosinus qui dit que, un côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, dont il faut soustraire le double produit de ces deux autres côtés, multiplié par le cosinus de l'angle qui est formé par ces deux autres côtés. Regardons dans le dessin. Un côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, dont il faut soustraire le double produit de ces deux autres côtés, multiplié par le cosinus de l'angle formé par ces deux autres côtés. Ce qui signifie aussi que, petit b au carré est égal à petit a au carré plus petit c au carré moins deux fois petit a fois petit c fois le cosinus de bêta. Et idem pour petit c. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada